Si on vient ici, c'est d'abord pour se faire soigner, mais c'est aussi un lieu où on mange et on dort. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'hôtellerie à l'hôpital, à commencer par la restauration. Pour demain, en entrée, nous avons des endis vinaigrettes, du sauté de porc, sauce charcutière, pommes de terre et carottes, camembert et un kiwi. Et c'est parti pour un menu cardio sans sel ni graisse. Chaque jour, plus de 5000 repas sont préparés dans les cuisines de l'hôpital. A la fois pour les patients et le personnel. Autant dire qu'il est impossible de faire ici comme à la maison, même si depuis un an, le service de restauration mitonne régulièrement des petits plats mijotés. Ça veut dire que vous faites vous-même la sauce, vous préparez la viande, vous épluchez les carottes ? Les carottes non, mais la viande, oui, on leur fait donc fraîche. Et du coup, on la met dans la sauteuse, en basse température, donc elle cuit toute la nuit pendant 16-18 heures. Ça veut dire que je peux manger à l'hôpital un bœuf bourguignon qui a un goût de bœuf bourguignon ? Exactement. Dommage, ce jour-là, le bœuf bourguignon ne figurait pas au menu. On aurait bien goûté pour vous. Ici, encore plus qu'ailleurs, la production des plats est soumise à des normes très strictes, tant en termes d'hygiène que de traçabilité et de nutrition. A chaque pathologie a un régime alimentaire spécifique ou presque. Dans ces cuisines, on en prépare 32 différents. Alors au moment de composer les plateaux, mieux vaut avoir l'œil. Vous avez le pain salé, vous avez le pain sans sel, vous avez de la viande sans sel, des légumes salés sans graisse, sans sel sans graisse. Il faut être très vigilant dans les fiches des patients. Midi et demi aux soins intensifs du service de cardiologie. Et voilà, monsieur est servi. Bon appétit. Au fait, il en dit quoi de son repas ? C'est correct. Bon, c'est des quantités par rapport à un jeune de mon âge, ça fait un peu limiter, quoi. Allez, monsieur, vous aurez peut-être droit à un yaourt en rab, mais sans sucre, le yaourt.